Les générations des milléniaux ou encore des Zed ont une influence, présentement, ces deux générations-là ont une influence sur l'industrie alimentaire au pays. Ils sont maintenant plus nombreux que la génération des baby boomers au pays. Et leur rapport avec l'alimentation aussi est différent. Leurs goûts également sont différents. On en parle avec Sylvain Charlebois, qui est spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université de Dalhousie. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Simon. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces deux générations sur le plan de l'alimentation? Parce qu'on voit qu'il y a vraiment des changements par rapport aux générations précédentes. Bien, oui. Les plus jeunes, les milléniaux, qui ont 43 ans ou moins aujourd'hui, et la génération de Zed aussi, vont moins avoir de repas. Ils vont peut-être avoir un ou deux repas, comparatant aux boomers qui misent toujours sur le modèle des trois repas. Les plus jeunes vont prendre des collations beaucoup plus souvent. Alors, c'est certain que l'offre alimentaire doit s'adapter. On s'adapte déjà, mais évidemment, avec la population des milléniaux qui a été amplifiée par l'immigration, on voit là qu'il va y avoir un besoin pour les collations. Mais aussi, l'offre alimentaire doit se diversifier avec l'immigration. C'est clair, Simon, qu'on va devoir penser à l'aspect ethnique, à la variété, en fait, des saveurs qu'on offre à l'épicerie et même au restaurant. Et je plaide coupable, Sylvain, pour les deux repas au lieu des trois repas, je te confirme. Mais en quoi les comportements d'achat, justement, de ces générations-là, ça a un impact sur les chaînes d'alimentation? Bien, c'est qu'il faut revoir un peu la façon qu'on fait le design des magasins, la façon qu'on dispose des différents produits. Aussi, je pense surtout aux prêts à manger. Bon, qu'est-ce que les milléniaux vont prendre? C'est sûr qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont une approche hybride pour le travail. On a un lieu professionnel pour travailler, mais souvent, on travaille à la maison. Donc, il y a toutes sortes de choses qui font en sorte que les épiciers doivent se poser la question, à savoir qu'est-ce qu'il se passe. Pour ce qui est des valeurs, Simon, et là, vraiment, c'est là que ça change beaucoup. Pour ce qui est des boomers, et même la génération X, ont accepté un peu ce que l'offre alimentaire avait l'air. Mais les milléniaux, là, ça a été vraiment la première génération à dire à l'industrie, écoutez, c'est pas suffisant, c'est pas ce qu'on recherche. Faites votre recherche et offrez-nous autre chose. Et c'est pour ça qu'on a commencé à avoir des produits plus naturels. L'achat local est devenu de plus en plus important. On libelle la présence de produits génétiquement modifiés. Ce genre d'affaires-là, j'ai l'impression que ça va prendre de l'ampleur en raison des générations plus jeunes. Et justement, les géants d'alimentation veulent les attirer, ces plus jeunes générations, évidemment, tenter de les fidéliser. Est-ce qu'ils sont fidèles envers une bannière, contrairement à leurs parents, par exemple, ou même à leurs grands-parents? Pas vraiment. Ça, c'est une autre affaire qui change. Les boomers avaient leurs habitudes. On allait au même magasin, probablement à la même heure, avec le même monde. Mais les milléniaux, la loyauté, c'est pas pareil. Ils peuvent devenir, évidemment, fidèles envers une marque, une fois de temps en temps. Mais généralement, on s'ouvre à d'autres options constamment. Même avec l'alimentation, c'est la même chose. C'est pour ça que les marques privées prennent de plus en plus d'ampleur. Nous, on s'attend. Évidemment, il y a l'inflation alimentaire qui joue pour beaucoup. Mais les jeunes générations vont être attirées par les marques privées de plus en plus. Et les rabais, la recherche des rabais, ça, je pense aussi que, bon, les plus jeunes générations sont plus sensibles à ça. Oui, absolument. Bien, ce qui est vraiment fascinant, bien, c'est fascinant, ce qui est intéressant pour un chercheur comme moi, c'est que les milléniaux, vraiment, sont éprouvés par un événement économique plus tard dans leur carrière. Parce que là, actuellement, avec l'inflation, on s'entend que c'est vraiment les milléniaux qui en arrachent le plus. Tout le monde en arrache, mais c'est vraiment eux qui en arrachent le plus parce qu'ils ont probablement de jeunes enfants, ils ont une hypothèque, les taux d'intérêt ont explosé. C'est les milléniaux, on le voit dans nos données, les milléniaux ont vraiment été ramassés par ce qui se passe récemment avec les finances. Mais une fois qu'on va avoir passé la tempête, probablement que les milléniaux vont continuer à miser sur certaines valeurs, comme l'environnement, comme le traitement éthique animal ou autre. Et le magasinage en ligne pour l'épicerie, ça aussi, c'est une nouvelle donnée à prendre en considération pour les géants d'alimentation en lien avec ces générations-là plus jeunes. Oui, absolument. Bon, là, on apprenait cette semaine que le panier bleu était pour être discontinué. On a mis fin au panier bleu, mais ça ne veut rien dire. Pour les plus jeunes, il y a un site qui s'appelle, par exemple, Maturin, au Québec, qui offre de très bons produits. Vraiment, pour eux, dans leur ligne de mire, c'est vraiment les milléniaux et les plus jeunes. Et on va en avoir de plus de ça. Pourquoi? Parce que les plus jeunes sont plus à l'aise de transiger sur Internet comme la génération Z. Alors, ça disparaît très vite. Même s'il y a un recul au Québec par rapport aux autres provinces, moi, j'ai l'impression qu'au Québec, il va y avoir un rattrapage assez important. Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Bye bye.